Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ce n'est pas pour le simple enterrement de ce bon Olivier, et je vous donne un mail, il n'est pas mort de sa belle mort, non. Pour l'assassiner, j'en suis sûre. Je vais démasquer l'assassin et le livrer aux autorités compétentes qui le seront pourrées en prison là où est sa place. Olivier, c'était le jardinier de mes parents. D'ailleurs, je suis sûre qu'ils sont responsables de la mort de ce pauvre Olivier, et si ce n'est eux, donc mon frère. Ça, c'est mon père. On raconte dans la famille qu'il n'aurait pas bougé de son fauteuil depuis 1998. Pour lui, la Terre bouge déjà suffisamment sans qu'il y ait besoin d'en rajouter. Et prétend qu'il a déjà fait le tour de la planète plusieurs dizaines de fois, sans jamais remuer le petit doigt. Enfin, on aurait mis en queue le petit doigt. On dit que les contraires s'attirent. Mes parents sont l'exemple parfait. Cette femme qui cuisine là, c'est ma mère, Séraphine. Elle a un très mauvais odeuré et un mauvais goût. Si bien qu'elle se parfume toujours trois fois trop. Vous pouvez savoir qu'elle est passée quelque part, juste à l'odeur. Un jour, elle nous empoisonnera tous. Blanquette aux mises d'or, purée à la terre d'Hermès, semon et garlin. Elle nous a tous les bons. Et ça, bah, c'est mon frère. Il se fait appeler Johnny, il jouait Caïd, mais son vrai prénom c'est Pierre-Henri. Il est, comment dire... Enfin bref, c'est mon frère. Selon les lois de la génétique, deux personnes aussi bizarres que mon père et ma mère ne pouvaient pas avoir d'enfant dans le monde. C'est impossible scientifiquement. Olivier était sans aucun doute le pire jardinier qui ait existé. Il avait bon cœur, on n'avait jamais rien à lui reprocher. Sauf... Il avait beau ne pas faire parfaitement son travail, ce n'est franchement pas une raison pour le tuer. Il y a deux jours, à 10h13 du matin, on a tendu un doucement de peur tellement aiguë qu'on aurait dit que ça se rapprochait de lui. De toute façon. Mort ! Il est mort ! Oh, bah, dis donc, et moi qui voulais lui proposer de parfumer les rociers. Oui, ça lui ressemble pas de mourir comme ça, là, sans prévenir, sans crier gare. Je crois que je ne l'avais jamais eu comme ça. Olivier était belle et bien mort. On conclut qu'il s'agissait d'un accident. Un accident. Quel bain d'ignorants ! On voit bien qu'ils n'ont pas ma culture, Agatha Christiane. En plus, ma famille aurait très bien pu tuer Olivier. Tiens, mon père, par exemple. Bonjour, monsieur. Vous m'avez demandé de vérifier le lustre, c'est bien ça ? Oui, oui, c'est ça. En vous mettant juste en dessous, vous remarquerez qu'il manque quelques ampoules. Allez-y, regardez. Merci, mon bon Olivier. Attendez. 56 euros. 56. On avait dit 55. Vous m'avez trahi, Olivier. Il n'a vraiment pas l'air faim. Une méduse, on dirait une méduse. Ça devait bien arriver un jour, un accident si tragique. Il ratait tout ce qu'il commortait. Claudia, ne m'en parle pas. Tu te rappelles de Popette ? Tu sais, mon petit caniche. Bien sûr. Du foie, quand je suis partie en vacances, je lui ai confié. Il l'a laissé manger du chocolat. Tu te rends compte ? Du chocolat ! Alors, empoisonnement et cirrhose du foie. Oh, Claudia, il a puissé si dur, tu sais, de vivre sans elle. Et dire qu'il a subi le même sort. Vous aviez besoin d'aide, c'est ça ? Ah oui, Olivier, exactement. Alors, je suis en train de tester une nouvelle recette. Non, pas tout de suite, vous m'en direz une nouvelle plus tard. Non, je trouve qu'il manque quelque chose. Vous voulez que j'aille chercher des aromates dehors ? Olivier, des aromates. Non, bah non, pas des aromates, non, ce serait bien trop fade. Non, 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 je voudrais une fragrance un peu plus exotique, captivante, puissante, ensorcelante. Enfin, bref, dans cette famille, personne n'a aucun goût, donc j'ai besoin qu'on me goûte et c'est ça. Et aussi, volontiers, trouvailles. Alors, qu'en pensez-vous ? C'est une nouvelle recette. Je suis sûre que c'est un accident. Toi aussi ? Tu penses que c'est un meurtre ? Les gens de cette famille sont tellement timbrés, je suis sûre qu'ils sont impliqués. Ton père ? Oh, mon père, il est bien trop au flimard, il a dû rester dans le salon. Et mon idiote frère avec le cerveau atrophique qu'il a ? Bah, Pierre-Henri, il a dû tout bêtement lui taper sur la tête dans le vin d'or. J'aime bien tes idées. C'est parce que je l'ai même. Mais tu oublies un truc. Que ce n'est probablement pas aussi violent qu'on imagine. Ouais. Un empoisonnement ! C'est sûrement ta mère. Avec son parfum, on la sent les yeux fermés. Et les deux autres ont aidé pour la mise en scène. Au revoir, mon chou ! Ah, mademoiselle Mona ! Je vais vous chercher à lui, stop. Je viens vous assurer de mon soutien. Vous présentez toutes mes condoléances pour la mort de Sylvain Olivier. Je sais que vous étiez proche de lui et j'imagine que ça doit être difficile pour vous à vivre. En tout cas, je pense qu'on peut dire qu'Olivier sera mort comme il a vécu. Maladroitement. Et ce départ-ci soudain est bien à son image. À son image ? Comment ça ? Il a été assassiné par sa mère. Il a été empoisonné. Avec ses mélanges de parfums. Attendez, ne confondez pas tout. Oui, empoisonné, mais pas assassiné. Vous n'êtes pas au courant ? Non. Olivier était allergique à la clinine et il a bu du Schweppes. Choc anaphylectique et mort sur le coup. Puis-je vous proposer un rafraîchissement ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada